Je m'appelle Mathieu Ludic et je travaille à l'agence locale de l'énergie du climat de Montpellier. Donc en fait la LEC, ça fait à peu près dix ans, c'est une association qui existe depuis à peu près dix ans sur le territoire de la métropole de Montpellier. Et elle intervient sur toutes les actions de maîtrise de l'énergie et de l'eau auprès des collectivités et aussi des particuliers de la métropole de Montpellier. Donc en fait on abrite deux pôles, un pôle particulier où en fait c'est un espace info-énergie qui en fait donne des conseils neutres, gratuits et indépendants sur tous les projets de rénovation, de construction des particuliers, mais aussi sur tout ce qui est facture d'énergie ou également sur tout ce qui est énergie renouvelable. On fait des marchés pour installer des panneaux solaires, vous pouvez bien nous voir si ce n'est pas une arnaque, s'il y a vraiment un intérêt pour vous d'installer des panneaux solaires sur notre toiture. Et le deuxième pôle dans lequel je travaille avec trois autres de mes collègues, c'est donc le pôle collectivité. Là le but c'est de proposer d'accompagner les communes de la métropole de Montpellier dans des actions de maîtrise de l'énergie, dans le développement des énergies renouvelables et également sur la gestion durable de l'eau. Donc on les accompagne au quotidien et on essaie de faire un maximum pour qu'ils fassent des économies d'énergie et qu'ils réfléchissent aussi à des projets de rénovation et de construction un peu plus durables pour l'environnement. Et donc en fait notre accompagnement il dispose un petit peu en trois parties. Donc la première c'est d'analyser les consommations et d'en faire un suivi et de proposer un bilan énergie aux communes, un bilan énergie à eau. Ensuite ça va être de les sensibiliser à toute forme d'économie d'énergie, de comment faire pour réaliser cette économie. Et la troisième chose, et accompagner les communes aussi dans leur décision, de faire de l'accompagnement à la décision. Et donc c'est dans ce cadre de l'accompagnement en fait, surtout au niveau de l'analyse des consommations d'énergie et d'eau, on a sorti une enquête. Merci. Donc une enquête comme ça, qui a trois chapitres, qui permet en fait de voir sur les consommations d'énergie et d'eau, et également sur l'éclairage public. Donc ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur la métropole Montpellier, donc depuis 2016, la compétence éclairage public elle est passée à la métropole. Donc c'est la métropole qui on va dire paye les factures pour les communes, mais par contre les communes restent décisionnaires, et sur tout ce qui est travaux d'amélioration de l'éclairage public, et également pour prendre la décision sur l'extinction de l'éclairage public. Donc là on a un extrait du chapitre sur l'éclairage public. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que toutes les consommations qu'on a dans cette enquête, c'est uniquement des consommations à un instant T, donc on a pris en fait 2016 comme référence, parce que ça faisait 10 ans qu'on avait beaucoup de données, on savait en quoi en faire, mais on voulait vraiment les concrétiser. Donc on a pris 2016, et le but en fait c'est déjà pour chaque commune de pouvoir se situer, déjà par rapport aux autres, même sans les stigmatiser et dire c'est cette commune là qui consomme le plus de la métropole. C'est vraiment pour que chaque commune puisse se poser la question de pourquoi j'ai cette consommation, qu'elle soit faible ou importante, c'est d'essayer de se questionner. Et l'intérêt aussi de faire cette étude, c'était aussi d'avoir des ratios locaux, pour essayer de se comparer. Donc sur l'éclairage public, c'est un peu plus différent, parce que là on a vraiment un ratio, on a trouvé un seul ratio qui était kWh par habitant, ou euros par habitant, parce que le nombre d'habitants c'est assez facile à trouver. Par la suite, on aimerait bien trouver des ratios encore un peu plus pertinents, type par nombre de points lumineux sur une commune, c'est à l'étude en ce moment, mais pour l'instant on est vraiment resté sur quelque chose de très simple, et ça permet tout de suite d'avoir des éléments de comparaison. Et après, toujours pareil, là les consommations que je vais vous présenter, chaque commune est différente. Alors sur l'éclairage public, c'est peut-être un peu moins vrai, mais par exemple sur des bâtiments, sur la consommation de bâtiments, chaque commune peut proposer des services complètement différents. Et donc par exemple une commune qui va avoir deux gros stades, avec une grosse salle de spectacle, ça va tout de suite influencer sur le ratio, et ça va être plus compliqué de comparer à l'autre commune. Donc là c'est clairement vraiment pour essayer de se situer, et pas de les comparer entre elles, parce que c'est très compliqué de le faire. Donc là sur la carte géographique, vous voyez, il y a quatre couleurs. Donc du moins foncé au plus foncé, et donc moins c'est foncé, le ratio n'est pas très fort, et plus c'est foncé, plus c'est fort. Donc déjà ce qu'on a observé, parce qu'on a aussi des données nationales, qui sont sorties tous les cinq ans par l'ADEME, ce qu'on a observé c'est déjà sur la métropole, où on est moins consommateur en termes d'énergie sur l'éclairage publique. Donc déjà c'était une bonne chose, et il n'y a pas vraiment de commune qui explose, on va dire, en termes de consommation d'énergie. Et ce qui était intéressant, et on va en parler après, là on ne voit pas très bien avec Laurent Dubé sur le diaporama, mais Prabe-lesque, tout au-dessus, là, au-dessus de Montpellier. Donc c'est la seule, à l'époque en 2016, c'était la seule qui pratiquait l'extinction de l'éclairage publique, et en fait, on voit qu'elle a un ratio inférieur à 70 kWh par habitant. Et on s'est amusé à faire un classement des communes sur la métropole, et Prabe-lesque est clairement largement en tête, de par le fait d'avoir éteint la nuit de 1h à 5h, je vais en parler après. Donc voilà un petit peu sur les chiffres, et au global, on est à 41 millions de kWh consommés sur toute la métropole, avec Montpellier du coup. Ça correspond à un budget de plus de 5 millions d'euros, dont 2,7 juste pour Montpellier, ce qui est normal puisqu'elle a beaucoup plus de points de l'huile. Et vraiment le chiffre qui nous permet un petit peu de se comparer entre chaque commune, c'est ce chiffre qui est de 11,6 euros par habitant et par an, qui est en fait la dépense énergétique moyenne des communes métropoles à Montpellier. Donc ce chiffre-là, ce qu'on aimerait, c'est que chaque commune le prenne et se dise « tiens, c'est quoi mon chiffre ? Est-ce que je suis au-dessus ? Est-ce que je suis en-dessous ? » Et avec nous, on entame la discussion de savoir comment ça se fait et qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cette consommation ou ce budget. Et du coup, pour ce faire, la deuxième chose qu'on fait, c'est accompagner les communes dans leur prise de décision. Donc on ne préconise pas forcément directement d'éteindre l'éclairage au milieu de l'huile parce que chaque commune est différente et elles n'ont pas toutes les mêmes façons de faire. Il y a des communes beaucoup plus urbaines, d'autres beaucoup plus à la campagne. Donc ce n'est clairement pas la même chose. Donc déjà, on essaie de réfléchir à rénover le parc existant, donc à proposer des solutions pour diminuer la puissance d'une ampoule, faire de l'éclairage avec du LED qui est plus performant, qui est aussi plus économe. Différentes choses, en fait, qui permettent de se poser des questions et de réfléchir autour d'une table et de mettre tous les interlocuteurs autour de la table et essayer de trouver une solution. Et c'est là où c'est légèrement plus complexe sur la métropole de Montpellier puisqu'il y a les services de la métropole qui, eux, le budget qui paie les factures d'éclairage public et qui, en plus, font la gestion, on va dire, la maintenance de l'éclairage public. Mais ça reste toujours la commune qui garde pouvoir de décision sur tout ce qui se passe sur son territoire. Donc ça amène à un interlocuteur de plus, plus souvent les concessionnaires de réseau. Donc il y a plein de choses à mettre ensemble pour pouvoir créer un bon projet de rénovation de l'éclairage public. Et ensuite, forcément, on propose aussi l'extinction en milieu de nuit. Donc ça, je vais en parler après, mais on essaie de sensibiliser les communes sur cette action et d'essayer de les questionner là-dessus. Et par exemple, quand il y a un projet d'extinction de l'éclairage public, on vient intervenir, en fait, souvent des gens en amour pour leur expliquer un petit peu comment ça fonctionne et un petit peu les rouages, tous les étapes que ça va prendre. En général, ça prend à peu près six mois quand même pour mettre en place cette extinction parce qu'il y a parfois des travaux à réaliser pour mettre en place une horloge astronomique dans une armoire pour pouvoir couper au bon endroit, au bon moment. Il y a différentes choses à mettre en place. Donc ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, ce n'est pas juste un interrupteur, il y a plein de choses à penser. Et ensuite, on me propose aussi de venir intervenir souvent avec M. Dominique Carrière, du coup, en réunion publique, pour présenter les projets d'extinction à la population et essayer de répondre au maximum aux questions de la population. Et donc, voilà, on essaie de les informer. Et donc, par exemple, là, je vais prendre la commune de Prade, de l'Aise. Avant, en Occitanie, on a recensé à peu près 400 communes qui pratiquent l'extinction, dont, on va dire localement, il y a Nyon, Mobyo et Lugan. Il y a aussi Sérénion qui vient de lancer une expérimentation près de Béziers. Je crois qu'elle se finit à la fin du mois. Je ne sais pas si elle va continuer, mais en tout cas, ça commence à bouger. Et ce qu'on voit, c'est quand même, ce n'est pas que des petites communes. Il y a des petites communes qui le pratiquent, mais il y a aussi des très grosses communes. On va dire, c'est peut-être Saint-Briand, en Bretagne, justement, où là, il y a à peu près 50 000 habitants et ils pratiquent une extinction, pas totale, mais une partie, en partie, une extinction partielle. Donc, si je prends le cadre de Prade-Lez, ça fait depuis 2015, il me semble, qu'ils pratiquent l'extinction. Donc, à la base, c'était par contre. Donc, ce n'est pas une extinction totale. C'est vraiment quasiment totale. Il y a juste un grand axe qui est gardé et qui est une partie du centre de l'hyper-sambre de Prade-Lez. Mais sinon, le reste est quasiment tout éteint. Donc, c'est éteint l'hiver de minuit à 5 heures et l'été de 1h à 5 heures du matin. Donc, à la base, c'était juste une expérimentation pendant six mois. Et en fait, il n'y a eu quasiment aucun retour positif ni négatif de la personne. Je crois que personne s'en est vraiment du bon des Pradeens n'ont pas forcément tous vu que l'extinction était là et qu'en fait, ça a été laissé. Et en général, ce qui se passe, en fait, c'est que les gens ne s'en rendent même pas compte parce qu'en fait, ils dorment pendant ces horaires-là. Donc, c'est assez rare qu'on ait des retours très négatifs. Et comme vous disiez le supérieur, les communes, là, je vous le souviens, tous les jours. Il y a des retours d'expérience de la gendarmerie qui le prouvent. Il y a vraiment des choses... C'est vraiment le sentiment d'insécurité, au final, il n'est pas du tout comme ça. Et en termes de chiffres, ça correspond à 137 MWh par an économisé, ce qui correspond à peu près à 30% de la facture énergétique sur juste l'éclairage publique et l'éclairage publique. Donc, c'est énorme. Et à peu près 11 000 € par an non dépensé. Donc, c'est quand même conséquent. Et en termes de 10 tonnes de CO2, ça fait très régulier de tonnes de CO2 et ça correspond à peu près 570 allers-retours en bolet nîmes, en voiture. Là, c'est pour avoir une petite échelle et toujours par an. Donc, voilà, c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment très impactant aussi sur la facture énergétique que sur le volume de consommation. Et en plus de ça, c'est aujourd'hui en plus des travaux de rénovation. Il y a eu des rénovations des candélabres. Comme ça, ils consomment encore moins. Il y a de nouveaux éclairages. Voilà, c'est vraiment entraîné une grande dynamique. Et enfin, du coup, la dernière chose qu'on propose aussi aux communes sur ce sujet, c'est de les sensibiliser. Donc, en fait, il existe le jour de la nuit qui est mise en œuvre par Agir pour l'environnement, qui est un événement national. Et après, chacun le reprend un petit peu à sa façon. Et depuis deux ans maintenant, avec l'ADEME, on essaye de le faire à l'échelle régionale. Parce qu'en fait, notre métier, ça s'intitule aussi conseiller en énergie partagée et qui était subventionné avant par l'ADEME. Et donc, on est pas mal de conseillers sur l'Occitanie. Et donc, on essaye de tous se regrouper deux fois par an pour essayer de créer une dynamique de réseaux sur différentes thématiques, dont l'éclairage public. Et on essaye d'instaurer ce jour de la nuit. Donc, le jour de la nuit, en fait, c'est informer et sensibiliser le grand public et les collectivités sur la pollution lumineuse et la protection de la biodiversité nocturne. Et en fait, pendant ces soirées-là, en tout cas pour notre cas, sur les communes de la métropole, souvent, on en prend 3-4. Des fois, c'est même les communes qui nous appellent pour pouvoir le faire. Et en fait, sur le temps d'une soirée, déjà, le principe, c'est d'éteindre la lumière. Donc, en fait, de ne pas l'allumer de 19h à minuit, par exemple. Donc là, en fait, la ville est plongée dans le noir. Et il y a tout un tas d'animations, des présentations. Il y a la NPE, la Ligue de protection pour les oiseaux qui vient intervenir avec des sonars pour essayer de détecter les chauves-souris. Plans de choses hyper intéressantes. Il y a l'observation des étoiles. Il y a vraiment plein de choses. Et on essaie de redécouvrir un peu la nuit ensemble. C'est vraiment ce côté biodiversité. Et après, on essaie aussi d'amener la question est-ce qu'on a vraiment besoin d'éclairage publique de 1h à 5h du matin en pleine nuit. Donc voilà, ça permet d'essayer de sensibiliser les communes et d'essayer de les convaincre de passer le pas. Et du coup, ça marche. Parce que Pras a été l'une des premières de l'Hero et ça a été la première sur la métropole. Et donc, il y a Castry qui maintenant le fait. Il y a Sussa qui s'est lancé aussi. Et en cours de réflexion, il y a Clapy et Gravel qui commencent vraiment à se poser la question. Donc sur les collectifs de la métropole de Montpellier, ça commence vraiment à prendre forme. Voilà. Merci.